Bonjour et très heureux d'être chez vous. Bienvenue à Pluriel. Nous sommes aujourd'hui le samedi 19 novembre 2011. Les jours vont vite, monsieur, n'est-ce pas ? Bonjour. Bonjour, bien sûr. Nous nous acheminons petit à petit vers la fin de l'année, plus que quelques jours avant de crier bonne année, comme à l'accoutumée. Et Noël aussi ? Si le jour doit se lever, se coucher, forcément, c'est un processus. Et la Noël, vous y croyez, vous, Noël ? Moi, je ne célébre pas Noël. Lorsque nous étions enfants, oui. Ah bon ? Vous ne me dites rien du tout. Ah bon, pourquoi ? C'est votre statut de maçon qui vous le fait dire ? Ah non. Justement, si tu veux parler de maçon, un vrai maçon doit être chrétien. Ah bon ? Oui. C'est vrai, c'est vrai. Sinon, la paix est inégulée. Non, si tu me demandes si c'est vrai, je ne saurais dire oui, parce que je n'en suis pas un. Je te l'affirme. Ah. Je te l'affirme. Un vrai maçon doit être soit musulman, soit chrétien. Ou... Buitiste. Non, non, non. Non, ceux-là, non. On les appelle irréguliers. Non, ce n'est pas antinomique non plus. Non, un vrai maçon... Un maçon peut être buitiste. Oui, oui, mais il faut qu'il soit d'abord chrétien ou musulman. Ou un buitiste peut être maçon. Je ne sais pas ça. C'est-à-dire... C'est pas ça le bâle de ce bâle. Ou un jobiste. On peut être dans le jobier et être maçon. Si on est chrétien, un jobiste, pas de problème. On ne peut pas être un jobiste buitiste et être maçon. Ce n'est pas possible. Comment ça ? Non, mais il y a des gens... Je vous dis, ce n'est pas possible. On vous appelle un irrégulier. Il faut être régulier. Et là-dessus, nous sommes en train de mettre les choses en place. Parce qu'il y en a qui se sont retrouvés là sans être ni chrétien, ni musulman. Encore moins, comment on appelle la religion des juifs. Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Non. Monsieur, combien sont depuis la naissance initiés ou au Buiti, ou au Mouiri, ou au Njodi, et qui ont fini par devenir maçons ? Combien ? Mais je vous dis, pour être maçon. Presque la plupart. Oui, je dis pour être maçon. Permettez, vous avez parlé, je vous ai écouté. Écoutez aussi. Acceptez le tenu à sa différence. C'est le titre de cette entreté. Combien, pour la plupart d'entre nous, ont été initiés, soit au Buiti ou au Mouiri, lorsqu'ils étaient enfants, tout au long de leur révolution, ils ont épousé autre chose. Certains sont devenus maçons, d'autres sont devenus ceci, d'autres sont devenus cela. Je vous dis. Et pourtant, au départ, ils étaient déjà initiés ou au Buiti. Oui, oui, mais encore que quand on... Mais si vous me dites que les deux ne sont pas... Non, non, je n'ai pas dit que ce n'était pas compatible. Pour être maçon, vous pouvez être bouddhiste, mais il faut forcément connaître la Bible. Et pour connaître la Bible, il faut être chrétien. Ah, forcément. Oui. Mais maçon. Oui, tout à fait. Donc ceux qui connaissent la Bible, il faut être musulman. On peut lire la Bible sans être chrétien. Oui, mais ce n'est pas interdit. Oui, c'est un livre quand même. Ce n'est pas interdit. Je vous dis, aujourd'hui, on est en train de mettre de l'ordre. Ah. Vous nous apprenez des choses, monsieur. Ça fait partie du champ lexical des francs. Maçon. Régulier et irrégulier. Comme les verbes. Oui. Les verbes irréguliers, les verbes réguliers. Aujourd'hui... Changer est un verbe régulier ou irrégulier. La grande maison de Londres tente de mettre de l'ordre. Changer est-ce un verbe régulier ou irrégulier ? Je ne me rappelle plus, ne nous ramène plus là-bas. Trahir est-ce un verbe régulier ou irrégulier ? Je ne nous ramène plus. Mentir. Pourquoi parles-tu de trahir, mentir ? Fidéliser. 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 Aimer. Sans prochain. Accepter. Sans prochain. Parce que, vous dites-moi si ce sont des verbes réguliers ou irréguliers. Tu sais depuis qu'on a... Tu sais depuis qu'on a... Demandez à monsieur qui est implogé dans ces enseignements-là. Il faut apprendre. Alors, encore que pour être chrétien, certains ne le choisissent pas. C'est-à-dire que tout bébé, on vous impose un baptême. C'est mon cas. Non, mais à un certain âge... Par contre, pour être maçon, ça vous choisissez. Maçon ou récrécien... C'est mon cas. À la naissance, on m'a imposé... Ou un jobiste ou un chouïtiste. Donc, maintenant que j'ai le choix, je suis libre de ne pas y aller. Ou de ne pas célébrer Noël avec... Moi, par exemple, je suis allé au un jobiste. Tous ceux qui célèbrent... Ah, ben, ben, voilà, on n'a rien là. Je ne devais avoir ça. Je ne devais avoir ça. Déclinaison. Écoute, mes grands-parents, c'était un jobiste. Et monsieur Kumba, alors, et vous ? C'est le rite de quoi ? Du ditengou ou bien ? Le ditengou, ce n'est pas un rite, monsieur. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Vous êtes très maladroit pour un pounou, vraiment. Non, mais je n'en suis pas... Le ditengou, ce n'est pas un rite. Qui vous a dit que j'étais pounou, alors ? Oh. Vous vous cachez où, vous, par contre ? Moi, je me cache là où je ne voudrais pas que quelqu'un le sache. Alors, est-ce tabou d'en parler à la télévision, les rites, croyances... Mais si ça s'appelle société secrète... Les sectes ? Oui, non, mais si ça s'appelle société secrète... C'est qu'il y a des choses qu'on ne devrait pas dévoiler au grand jour. C'est qu'il y a des choses qu'on ne devrait pas dévoiler au grand jour, voilà. Mais pourquoi en parle-t-on en Occident ? Vous verrez, par exemple, sur les télévisions françaises... Non, même sur les télévisions françaises, on parle de tout ce qui est superficiel. Superficiel ? Oui, mais on parle de la franc-maçonnerie, la... Oui, mais on ne vous a jamais interdit... Tout ce qui est superficiel. Qui vous interdit de parler de cela, ici ? Non, non. Mais c'est pourquoi trouve-t-on que c'est un sujet tabou ? Mais qui a dit que c'est tabou ? Ce n'est pas tabou ? Moi, je vais juste sur la définition. On a dit société secrète, donc on ne vient pas déballer ces choses-là au grand jour. Tiens, laissons la franc-maçonnerie, prenons le buiti. Pourquoi vous ne venez pas parler des choses du buiti sur la place publique ? C'est la question que je vous pose, monsieur. Parce que c'est une société secrète. Constatez que lorsque Jeune Afrique l'Intelligent cite les noms des francs-maçons... Mais cite les noms, n'est pas venu donner ce qui se fait dedans. Si Zombolo et Co du Nord citent les noms des francs-maçons, ça devient un objet ou un sujet de... De controverse. Oui, les gens sont frileux parce que chez nous, ici, sous l'équateur, on a fait croire à tout le monde que ces rites-là, c'est des machines à tuer. Mais c'est n'importe quoi. Mais pourquoi être franc-maçon et rosicristien depuis... D'ailleurs, j'en connais, je connais quelqu'un qui est rosicristien, élu et sa femme et tous ses enfants... Ce n'est pas incompatible. Ce n'est pas incompatible. Puisque quand vous prenez l'avion, vous vous faites traiter en Occident, le médecin, s'il est franc-maçon, vous ne dites pas... Je ne veux pas me traiter. Parce que le docteur qui va m'opérer pour parler simplement est un franc-maçon ou rosicristien. Ah non, l'avion que je vais prendre est piloté par un franc-maçon et rosicristien. Mais j'ai l'habitude de le dire, justement, on a fait croire aux Gabonais lambda que, écoute, ces choses-là, c'est pour tuer, c'est pour décimer des familles. Mais bon, il faut peut-être aussi qu'on communique de plus en plus pour expliquer aux gens. Là, je suis d'accord avec toi. Dernière question, justement. Il faut peut-être qu'on communique de plus en plus pour faire comprendre aux Gabonais que c'est, entre guillemets, comme j'aime le dire, l'école de la vie. C'est l'école de la vie. Voilà. Pourquoi, quand Jeune Afrique, l'intelligent écrit et cite des personnalités gabonaises appartenant à la franc-maçonnerie, on n'écrit pas, on ne fait pas un droit de réponse pour dire ce journal est interdit de publication. Et lorsqu'un journal local écrit et dit que tel, tel... Par exemple, prenons aussi, Ezombolo et Co du Nord venaient à dire, voilà, au CNC tel, 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 tel est franc-maçon. Donc, ce qui est sûr, c'est que le porte-parole du CNC passera à la télé. Je ne pense pas. Je ne crois pas. Mais d'abord, je veux bien parler sous le contrôle, monsieur. Dans ces choses-là, il ne faut pas... Mais, monsieur, c'est vous qui vous réclamez d'appartenir... Citez-moi le nom d'infra-maçon. Si ce n'est pas interdit, citez-moi le nom d'infra-maçon gabonais. C'est par là que je voulais en venir. Oui. Le nom d'infra-maçon. Non, non, non. Dans ces choses-là, on ne devrait pas dire que l'autre est dedans. Tu peux dire que tu es dedans. Mais pourquoi Jeune Afrique, l'intelligent, le dit et personne ne réagit ? Écoute. Alors qu'il est interdit de le dire. Parce que, justement, on ne veut pas en faire un débat autour de la question. Ah bon ? C'est interdit de dire, monsieur Moukouama est franc-maçon. Même moi, Tiga, je peux confirmer que je suis franc-maçon, un point très... Mais dites-le là, ici... Je prends mes responsabilités en disant, je le suis. C'est tout. Mais je n'ai pas à... À dire... À entraîner les autres. À dire, monsieur X ou Y, franc-maçon. Mais où apprenez-vous toutes ces dispositions, monsieur ? Il faut apprendre. Mais pourquoi vous insister tant ? Vous ne passez pas une émission sans revenir sur la franc-maçonnerie. Où vous allez faire cette inspiration ? Je vous ai dit, cher ami, si vous voulez y accéder, faites la demande tranquillement. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Au lieu de lancer les appels des pieds. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'essaie de faire comprendre au public aussi qu'on peut être majorité-opposition. Pendant qu'on est majorité franc-maçon, opposition franc-maçon, majorité rose-croix, opposition rose-croix, majorité ouitiste, njobiste, musulman, chrétien, catholique, opposition buitiste, njobiste, tout ça. Quelle influence cela a-t-il dans l'organisation des élections ? Je vous répondrai en vous disant ceci. Il n'a pas parlé de l'organisation ? Quelle importance ça a d'aller dans la franc-maçonnerie, la rose-croix, le njobiste, le buiti, à l'église, à la mosquée ? C'est pour apprendre quoi ? L'école de la vie. Chacun peut donner à sa vie une certaine... Mais oui, qu'est-ce qu'on apprend au centre de ces enseignements, c'est quoi ? Faire la guerre, la lumière, le développement... Apprendre à s'aimer et vivre en harmonie. Merci. D'abord avec soi-même et avec les autres. Bon oui, mais si on y va, c'est qu'on doit appliquer ce que l'on va apprendre dans ces écoles de sagesse. Dans la vie, il y a plusieurs étapes, cher ami. Merci. Dans la vie, Dieu nous a créés, chacun comme il l'a voulu, lui, Dieu. Et chacun peut remplir sa tâche, jouer sa pièce de théâtre. Mais il s'avère qu'à un certain moment, que tu sois de gauche ou de droite ou de la position de la majorité, on peut se retrouver dans les sociétés secrètes sans problème. Merci, monsieur. J'espère qu'il y a des bons francs-maçons, des bons rosé-christiens, des bons bouittistes, des bons chrétiens, musulmans, jobistes, des bons... Tout ce que vous voulez, monsieur, comme rite et croyance au Gabon, qui pourraient justement améliorer ce que vous allez voir ici. Parce que si l'on va dans ces écoles de sagesse, c'est pour apprendre à vivre, vous avez dit, comment ? En harmonie. En harmonie. Avec soi-même. Et à mieux s'aimer. Connais-toi toi-même, ainsi tu connaîtras mieux les autres. Bon, j'espère qu'ils se connaissent eux-mêmes pour mieux connaître le quartier Guégué et ceux qui habitent. Découvrons ensemble ce quartier résidentiel où il y a un peu de tout cela, francs-maçons, rosé-christiens, boutistes, jobistes. Là, c'est bon. C'est tout simplement un quartier résidentiel. Oui, mais des croyants, j'espère que ce ne sont pas des athées qui habitent. Donc là, c'est bon, c'est clean, c'est soft. Là, on y va. Et puis, voici la découverte des bas de Guégué. Un quartier résidentiel aux routes des Labrés. Bon, là, nous étions le 11-11 pour les traditionnels, monsieur Atiga qui aime bien la cabale et l'harmonie des chiffres. Alors, comment comprendre que nous sommes là, dans un quartier où habitent un certain nombre de hauts cadres qui décident de l'orientation de la vie administrative, politique, économique, financière de ce pays et juridique même de ce pays. Mais lorsqu'ils se réveillent le matin, le premier constat, c'est celui-là. Alors, est-ce qu'ils s'aiment, ils se connaissent eux-mêmes avant de connaître le pays ou le quartier ? Je vais faire une seule question. Oui. C'est à eux de résoudre ces problèmes. Ils sont, comment on appelle, ils sont sur la table décisionnelle. Les grandes décisions se prennent parfois. Ils sont autour de ces décisions. Qui élaborent les grandes décisions ? Charité bien ordonnée quand même. On ne peut pas décider de la vie des autres et habiter là comme ça. Si les décideurs... Qui décident ? ... sont dans cet état. Mais comment vote ? Qui sommes au quartier ? Le bas peuple. Écoutez, je vais vous dire, moi je suis dans mon grand 4-4 et dans ma grande barrière, ce qui se passe à l'extérieur. Il y a les plaquettes de freins. Les amortisseurs, on sait. Est-ce qu'il y a encore lieu de faire des visites techniques à l'église ? La beauté du quartier, c'est un quartier très bien tracé et qui malheureusement... Qui a un plan d'urbanisation. Oui, oui. Contrairement à là où on casse, mais qui n'a pas de voie d'accès. Et qui n'a pas de voirie acceptable. Bon. Vous voyez qu'il n'y a pas de bac à ordure n'importe comment, comme dans les quartiers populaires. Alors, si ceux qui sont en haut sont comme ça, alors nous qui sommes en bas, dirait le Gabonais lambda, comment serions-nous ? Et dire peut-être avec le poète chanteur à Kenengue, peut-on chercher à comprendre quelque chose ou quelqu'un que l'on n'aime pas ? Alors, est-ce qu'ils s'aiment d'abord eux-mêmes avant d'aimer les autres, monsieur ? Vous qui êtes dans les écoles de Sagesse, vous voyez comment ils ont bâti leur maison, leur villa, apparemment ils ne s'aiment pas. Apparemment ils ne s'aiment pas. Ils croient s'aimer ou ils ne s'aiment pas ? Parce que chacun est enfermé dans sa barrière. Le plus important c'est que chez soi, ça soit clean, propre, à l'extérieur que ça soit. Comme on le voit, c'est le problème des personnes. Lorsqu'on regarde un peu toutes ces grandes barrières, on a l'impression que chacun a quelque chose à cacher chez lui. Parce que vous avez vu dans les pays sérieux, dans les pays sérieux, on n'a pas besoin de grandes barrières. Quand vous étiez au Maroc, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas seulement au Maroc. Je dis dans les pays sérieux, on n'a pas besoin de grandes barrières comme ça. Vous voulez donc dire que ce sont des prisons dorées là ? Non, pas de prisons dorées. Il faut imposer comme on est en train de déposer, le gouvernement est en train de déposer aujourd'hui aux populations une certaine vision de la capitale. Que l'on dise à chacun et à tous la forme des barrières qu'on devra avoir. Parce qu'il y en a, comme tu le dis, qui ressemblent à des prisons, d'autres ressemblent à des bunkers. À quoi ça sert d'avoir une belle maison si elle est cachée dans, je ne sais pas, 3 ou 4 mètres de barrière ? Quelle que soit la beauté de votre maison, elle n'est pas visible. Alors, doivent-ils aller voir un psychologue ? Parce qu'on ne peut pas être aussi bien nantis et laisser son quartier dans un tel état. Comment ça s'appelle ça en psychologie ? Je ne sais pas. Ce n'est pas une science, c'est ce que je vais te dire. Bon, il faut rappeler aux téléspectateurs que vous avez des ambassadeurs qui habitent étrangers et qui habitent dans ces quartiers. La résidence de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud est installée dans ces quartiers. Alors, si l'ambassadeur d'Afrique du Sud reçoit des collègues ou des amis qui viennent là de nuit comme de jour pour une réception, la première image qu'ils ont du Gabon, c'est un peu comme ça. Mais ils l'ont déjà, même s'ils n'accèdent pas à ces quartiers. Donc, l'administration est comme ça, un tout petit peu, et le fonctionnement aussi un tout petit peu de certains au cadre, comme ça. Le laisser faire, le laisser dire, on s'en fout. C'est le cas de le dire. Alors, est-ce que tous ceux qui sont à l'intérieur par élan de patriotisme ou de ce qu'ils apprennent dans les écoles de sagesse, peuvent se cotiser pour boucher ces trous ? Non, on n'aura pas résoudre le problème. Et moi, je vous souhaiterais dire qu'avant même qu'on ne casse là où c'est mauvais, parce que je n'ai rien contre la casse, parce que ça permet d'améliorer les choses, on aurait peut-être dû améliorer là où c'est déjà bien tracé. L'existe. Là où il y a un plan d'urbanisation, comme c'est le cas. Non, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud habite tout au bout, après le collège Calazans, le lycée Calazans, juste à votre gauche là-bas, vous verrez. Quand les enfants vont à l'école, voici le chemin emprunté. L'état du chemin emprunté. Et là, il faut peut-être avoir des bottes. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Écoutez, il y a plusieurs quartiers résidentiels qui étaient dans cette situation. Ben, voici la résidence de l'ambassadeur d'Afrique du Sud, justement. La cité Damas, dans un passé récent, était dans cet état. Là, ils sont en train de bitumer les voiries de cette cité. Je pense que d'ici là, ils vont penser peut-être faire la même chose au Badeguégué. Vous qui voyez, j'entends le Gabonais quand il voyage, il aime dire, j'étais à Dubaï, j'étais à Abu Dhabi, j'étais aux États-Unis, je reviens de Paris, le week-end prochain je suis au Maroc. Alors, dans quel pays, l'un de ces pays que vous aimez tant visiter, ou Djobourg, j'étais à Djobourg le week-end prochain, je vais me marier à Djobourg, ou je vais faire les courses à Djobourg, je vais me reposer, je ne sais pas moi, à Dubaï. Dans quel de ces pays vous avez vu un quartier résidentiel avec ceci ? Sinon, comment comprendre le comportement d'abonnés ? Les pays que tu cites, même les bas quartiers, même, je ne sais pas, ils sont presque déjà à, comment dire, ils ressemblent déjà à des quartiers résidentiels du Gabon. Alors, quelqu'un, un téléspectateur, de dire que ça ressemble à de l'autoflagellation, bah, écoutez. Ce sont des sadomasochistes, ou qu'est-ce que ça dit ? Non, dans les pays que tu as cités, il n'existe aucun quartier résidentiel qui soit dans cet état, je n'en connais pas. Alors, ceux qui habitent, les opposants ou ceux du pouvoir, seulement ? Tout le monde, tout le monde confondu. On est tous confondus, on est tous confondus. Je ne pense pas qu'on ait fait des quartiers pour des opposants. Et pour notre quotidien, on n'a pas besoin de savoir. Oui, qui ressembleraient à des enclos où on parle que des gens, qui sont différents des autres, attendez. Alors, pouvez-vous imaginer un seul instant que tous ceux qui habitent puissent, par exemple, poser des barricades en disant, si on n'aménage pas... Là, on n'est pas la solution. Mais il ne peut pas. Là, on n'est pas la solution. Il ne peut pas parce qu'ils sont, comme je disais, au niveau décisionnel du pays. Il y a des ministres, des membres du gouvernement... Ces habitants, les habitants de ces quartiers, un jour, se lever et dirent, on va faire des barricades. Ils seront reconnus tout de suite. Et lorsque vous êtes reconnus tout de suite, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'on fait de vous ? Mais vous perdez votre poste ? Enfin, ils ne vont pas faire comme ceux de Mindroubet. Comme nous, à Québec. À Mindroubet, la route qui mène à la décharge. On a posé des barricades pendant deux jours parce que, justement, il était impossible de circuler. Il est impossible de circuler là-bas. Et depuis que le chantier avait été remis à Socoba, le chantier n'est pas à son terme. La solution n'a pas été trouvée malgré les barricades. Donc, une fois de plus, ce n'est pas la solution. Alors, un peu, on lui rencontre tous les problèmes sur ce côté-là, sur cette voie-là. Oui ? Et donc là, ça s'améliore. À gauche, c'est chez qui vous savez et que nous avons rencontré, que vous allez écouter ce matin. Ce matin, nous parlerons beaucoup politique. Rien que politique. Nous vous l'avons promis. Arrêt sur image, s'il vous plaît. Revenez un tout petit peu sur la dernière image. Je crois avant la signature ou juste après la signature. À la montée, vous allez voir ces bacs à ordures. Il y a toute une série de pancartes qui annoncent des écoles supérieures, des hautes études de je ne sais quoi et qui vont jusqu'où ? Et devant ce bac ou devant ce tas d'ordures. Avec vous, la régie. Juste la dernière image, Françoise Pambo. Voilà. Vous allez vous monter. Là, c'est la sortie. Vous allez voir. Arrêt sur image. Voilà. À votre droite, malheureusement, nous n'avons pas insisté avec la caméra. Lorsque vous arrivez dans les bas de Guégué, c'est une poubelle qui vous reçoit. Mais les poubelles reçoivent... C'est-à-dire que vous venez chez les riches, mais en même temps, ça pue, quoi. Mais venez chez ceux qui sont nantis, mais ils sont un peu... Excusez-moi, c'est pas faire un jour. Ce n'est pas eux. Mais ce sont les images qui m'ont donné. Ce n'est pas eux. Non. Monsieur. Non, non. Monsieur Atty. Il y a une entreprise de ramassage des ordures, de collecte des ordures, vous devrez dire. Monsieur Atty, là où vous habitez, je suis sûr, même si ce n'est pas l'intérieur de votre maison, mais devant votre portail ou devant la déventure... À la déventure de votre... En tout cas, là, ce n'est pas devant le portail de quelqu'un. Non, non. C'est à l'entrée du quartier. Mais à la déventure de chez vous, quand on est un bon maçon ou un bon rosé-crissier, on reçoit des amis et tout ce qui vient de l'extérieur. Mais monsieur, qu'est-ce que vous avez avec la franc-maçonnique ? Parce que je sais qu'ils y habitent. Et ils sont de plus en plus nombreux. À la limite, parce qu'un bon maçon n'est pas sale. Un bon rosé-crissier est propre aussi. C'est-à-dire... Va chez le maçon, tu verras qu'il est effectivement... C'est-à-dire, puisqu'on est en lobby, c'est-à-dire, je prends mes contacts et j'appelle mes fratères et mes frères pour dire plus jamais ça à l'entrée de notre quartier. Il faut quand même qu'on montre que nous sommes des gens bien. Oui, mais monsieur, ce ne sont pas ces gens que tu dis être dans la lumière, qu'ils doivent prendre pelle, pioche et je ne sais plus quoi pour enlever cela. Ils doivent faire du lobbying comme ils en font pour autre chose. S'ils peuvent attirer l'attention de l'entreprise qui est en charge de la collecte des ordures ménagères, je comprendrais. Est-ce qu'ils peuvent faire du lobbying comme ils en font pour dire « Moi, je positionne à TIGA ou à tel poste positionné... » Non, non. Où ? Mais à des postes de responsabilité. Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis ? On sait que les maçons, ils les résécutent. Tu es sûr ? Tu as la preuve de ce que tu dis. Ah bon, ils ne sont pas solidaires, non ? Vraiment, j'aimerais bien te voir. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un maçon ou un résécutif ? Qu'est-ce que tu veux que je sache, monsieur ? Comment savez-vous que là, ils ne positionnent pas les autres, alors que vous ne savez rien ? Non, moi, je ne peux pas affirmer ce que je ne connais pas. Positionner qui ? Les frères. Il n'y a pas de solidarité entre eux, non ? Vous risquerez de finir. Merci, monsieur. Allez, c'était pour le bas de Guégué, pour être un peu plus sérieux, un quartier résidentiel aux routes des Labrées. C'est le chemin emprunté par tous les Librevilleux. Le chemin, allais-je dire, voilà. Damas sort un tout petit peu de la situation. Ça commence un peu, allez. Oui, les terriels ont été faits par là-bas. Vous avez vu ces images. Même si le travail est incomplet. Ils ont attendu plus de 30 ans. Vous avez vu ces images la semaine dernière. Allez, la semaine dernière, justement, nous vous parlons de cette actualité politique. Nous avons été invités par une bonne partie de la classe politique du camp de l'opposition, ex-union nationale. Nous avons répondu à l'invitation. Et d'autres groupes de partis. Et d'autres groupes de partis politiques. Et en semaine, nous étions donc au siège du CDJ et rencontrés les principaux leaders politiques de ces partis et de ceux qui étaient essentiellement aussi candidats à l'élection présidentielle d'août 2009. Vous le savez, la classe politique est divisée en ce moment. Celle de l'opposition, j'entends. Il y a ceux qui veulent partir aux élections législatives et ceux qui ne veulent pas. Et nous avons donc écouté chacun. Et le titre de ce reportage, écoutez attentivement, très bien, va la passion politique et politicienne. Accepter l'autre dans sa différence. Accepter l'autre dans sa différence. Que l'on soit de gauche ou de droite, tous, tous font partie du Gabon. Et ce sont avant tout les fils et filles du Gabon. Et ça fait partie de ce qu'on appelle, dans un français élaboré, le jeu démocratique. La démocratie a ses règles. La démocratie aussi est un jeu, mais un jeu sérieux, où l'on doit accepter l'autre dans sa différence. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés au troisième arrondissement, dans la zone dite du Carrefour-Léomba, où, au Mont-Bouet, rencontré Petit Paris. Je ne sais pas, c'est quoi la délimitation dans cette sorte. Ce qui est sûr, c'est que là, on n'est pas dans un quartier résidentiel. Nous sommes dans un quartier populaire. Dans un quartier populaire, où d'ailleurs, ses opposants... Et surtout à l'intérieur d'un marché. Ses opposants se réclament être les hommes du peuple. C'est en étant justement avec ce peuple qu'ils ont la réalité du peuple. Allez, Carrefour-Léomba et tout ce que vous voulez. Je ne connais pas encore la délimitation. C'est le troisième arrondissement. Petit Paris, là, Carrefour-Léomba. Monsieur le ministre, vous acceptez quand même qu'on vous appelle monsieur le ministre ? Il semble que ce qui semble, le professeur Kondila, quand on dit monsieur le ministre, il dit quel ministre ? Oui, effectivement. Si vous voulez continuer à m'appeler ministre, il semble que c'est un petit truc de mal. Mais comment vous faites pour rentrer au gouvernement ? Je rentre au gouvernement en 2006. Oui, c'est le président Bongo qui vous appelle le matin. Mais attendez. Je suis rentré au Gabon en 1977, le premier agrégé du Gabon. De 1980 à 2005, j'ai compté plus de 100 fois que le président Bongo m'a envoyé des émissaires pour que je rentre. Vous avez toujours dit non. Je n'y suis jamais rentré. Et lors de son dernier conseil des ministres, le président Bongo me demandant qu'elle était devenue une disposition légale que je devais examiner, voyant que je ne la lui produisais pas, il m'a dit mais Kondila, tu vois, tu as toujours refusé de rentrer au gouvernement. Et finalement, pourquoi vous êtes la même venue en 2017 ? Je suis dans ce qui a fait bouger le cœur du professeur Kondila pour qu'enfin il dise oui. Vous savez, j'ai mené un long combat pour la démocratie et l'alternance dans notre pays depuis que je suis aux affaires, depuis que j'ai découvert l'évolution du monde. Et ceci s'est matérialisé par mon entrée au Rassemblement de l'Assemblée du Bichon en 1990. Et je me suis rendu compte que nos frères, nos amis qui dirigent ce pays ne font aucun effort malgré les gros moyens dont ils disposent pour que ce pays démarre en fin de cette Europe. Et après plusieurs refus d'entrer dans le gouvernement du président Bongo, j'ai fini par y accéder. Celui qui vous appelle, est-ce qu'il y a un contact ? C'est toujours lui, c'est toujours lui, c'est toujours lui. Il vous appelle ? Ça c'est parce qu'il vous appelle. Il m'envoie les émissaires. Je peux citer certains qui sont encore en vie, parmi lesquels notre ami ministre Mgaoba, qui est en cité d'autres. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans le même cas. Donc, je rentre au gouvernement. Pourquoi ? Parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de moyens financiers du Gabon. Et que les choses ne se font pas, je me dis, je vais voir ce qui se passe. Je vais avec un principe, une idée, montrer qu'à l'intérieur de ce gouvernement, on peut faire autrement. Je pourrais interroger les Gabonais, vous direz que j'ai fait autrement. D'accord. Alors, c'est ça qu'on dit là. Aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition. On va dire opposée à l'actualité du pouvoir. Vous décidez de ne pas aller aux élections, en tout cas. Et c'est pourquoi nous nous interpellons aux élections législatives. Ce n'est pas cela. Nous décidons pas de ne pas aller aux élections. Nous disons, puisqu'il n'y a pas de vie, on nous dit. Puisqu'il n'y a pas de transparence, nous allons tout faire. Et qu'il n'y a pas de station. Mais vous n'y allez pas, vous ne participez pas. Non seulement, ils ne vont pas, mais ils ne volent pas l'élection. Non, ce n'est pas qu'ils ne volent pas. Nous ferons tout pour qu'il n'y ait pas de sélection. Ça, le président, le Président, a bien insisté là-dessus. Nous faisons quoi, en cassant ? Nous allons demander aux Gabonais, je ne sais pas. Le Bébé, c'est réçu. Le Gabonais n'y a pas d'élection. Si 90% des Gabonais n'ont participé à ces élections, on parlera de l'élection à ce moment-là. Est-ce que vous-même allez participer ? Non. Il n'y a pas de nez, donc, nécessairement. Nous ne sommes pas dans l'Union qu'il y avait des candidats du Rassemblement national de Bicheron. Et à ce sujet, j'ai fait le droit de redire, adresser un droit de réponse au final de l'Union. Et j'attends que ce droit de réponse soit publié. Parce que je précise bien, dans ce document, quelles sont les procédures pour pouvoir être investi quand il y a dans l'Europe. Est-ce que vous ne faites pas le lit au PDG comme en 90 ? Parce que lui, c'est répétit, à vous-même étiez au Rassemblement national de Bicheron et vous appeliez au boycott des élections et finalement, le PDG se retrouve encore avec la majorité à l'Assemblée nationale. Pourquoi ne pas y aller ? Non, ce que nous savons, c'est que le PDG est en train de mettre en place un système de fraude massif. Nous avons même appris qu'il passe les nuits à l'intérêt du ministère de la Santé pour fabriquer des fossiles sélectoires. Vous le verrez. Vous l'avez appris ? Nous avons appris. Ce n'est pas vérifié. Nous l'avons vérifié. Mais l'information nous est apportée par des personnes que nous connaissons, qui y travaillent là-bas. Est-ce au ministère de la Santé ? Au ministère de l'Intérieur, je peux même donner le nom de l'informaticien, mais malheureusement, je ne veux pas le faire. L'informaticien qui s'occupe de ce travail. Fabriquer des fossiles sélectoires. Donc, ceci pour dire que même si davantage de même, le peuple gabonais s'abstenait, vous verrez que le PDG va se faire du pays majorité. Ça nous le savons. N'avez-vous pas l'impression que le même peuple se lasse à chaque fois des élections ? On a le même discours. Le PDG a le discours, l'opposition a son discours, et enfin le peuple dit, mais depuis 90, c'est boycott, pas boycott, élection, pas élection. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à proposer ? Non, ce n'est pas cela qui lasse le peuple gabonais. Lorsque j'étais au gouvernement, le ministre de l'Intérieur avait même sorti des statistiques qui montraient la décroissance et la participation de la population gabonaise aux différents scrutins électroits. Et nous sommes même arrivés à 15% de participants. Et quand on interroge les Gabonais, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'ils ne vont plus aux élections parce que ça ne change pas. Donc, ce qui est vrai, c'est qu'en réalité, le peuple gabonais est lassé de la permanence du PDG au pouvoir. D'autant plus qu'ils savent. Moi, je sais souvent, quand nous reprochons aux populations de ne pas voter correctement, de ne pas voter selon leur cœur, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Nous nous votons bien, mais les résultats qui sortent, nous ne comprenons pas de nous dire. Cela veut donc dire qu'il y a trafic du système. Vous qui êtes au fait de ces choses, quel est le pourcentage qu'il faut à un candidat pour que son élection soit validée ? Je pense que s'il n'y a pas 50% de participation, l'élection ne peut pas être validée. Je pense. Vous avez l'enregistré ? En principe, tous les lundis, mercredis, vendredis, les 13 partis de l'opposition qui ont souscrit à ce slogan, pas de biométrie, pas de transparence, pas d'élection, qui se retrouvent ici pour que nous puissions élaborer les stratégies qui vont nous permettre de mettre en pratique cette stratégie. Est-ce qu'on peut réunir ? Aujourd'hui, exceptionnellement, puisque la réunion d'hier n'a pas eu lieu, nous étions à l'Assemblée nationale pour discuter du document relatif au budget rectificatif 2011. Nous n'avons pas pris une autre réunion, elle s'étient donc aujourd'hui exceptionnellement. Est-ce que vous nous permettez de rejouer ? Je vous ai plus réel lié en tête. Il n'y aura pas boycott de notre caméra ? Non, je pense que le Président est informé de votre arrivée, donc je crois qu'il y a. D'accord, on va vous suivre. D'accord. La Cour de M. L. a décidé d'exiger à votre ordination de l'article 20 de RQV. Il en résulte que cette reformulation doit être faite par le rédacteur de l'ordonnance et que tant qu'elle n'est faite, l'ordonnance que vous donnez ne saurait être applicable. Cela signifie que l'ordonnance que vous donnez ne saurait être applicable. Non, ce n'est pas une réunion de stratégie pour boycotter les élections. Je dois vous donner l'information, c'est que l'opposition que nous constituons a un calendrier de travail qui nous permet de se réunir, qui l'oblige même à se réunir tous les vendus, tous les mercredis et tous les vendredis. Aujourd'hui, c'est une réunion extraordinaire parce que nous n'avons pas pu aborder les problèmes que nous avons inscrits à l'ordre du jour hier, compte tenu de certains impératifs, parce que beaucoup de députés qui sont ici membres de l'opposition se sont retrouvés à l'Assemblée nationale hier pour entendre le ministre de l'Économie et le ministre du Budget. C'était mon cas. Comme le président de l'Octobre, le docteur Giza et un certain nombre d'autres. Et c'est pour ça que la réunion d'hier n'a pas pu y avoir lieu. Elle a été donc reportée à ce matin. Alors, M. le Président, Mamontinez, au moment où nous vous enregistrons, il est 13h moins 10 minutes. Nous sommes un jour ouvrable. La journée continue d'écrêter en République gabonaise. En dehors des députés, les hauts cadres de l'opposition qui sont ici, c'est-à-dire qu'ils sont au chômage, ils n'ont plus d'activité pour consacrer les trois jours de la semaine aux réunions politiques. Ah, si, monsieur, ils ne sont pas du tout au chômage, ils travaillent. Est-ce qu'ils sont mis, je veux dire, hors circuit de l'administration du fait qu'ils soient opposants ? Je crois que c'est à l'administration... Pour ne se consacrer qu'aux réunions politiques. C'est à l'administration de savoir comment elles utilisent ces fonctionnaires. Lorsque ceux qui sont dans l'opposition, ça vaut dans leur bureau, ils ont du travail. Ils font du travail, l'État qui doit être discuté. Et c'est après avoir fait ce travail qu'ils se retrouvent avec nous. Est-ce qu'il y a des cas d'exclus ici ? De l'administration ? Des cas d'exclus de l'administration ? Des bons cas de bien formés et qui, ma foi, se retrouvent marginalisés. Parce qu'ils roulent avec Jabo, par exemple, et Guedon, ou Casimir, ou Yemba. Oui, il y en a qui sont, mais je préfère qu'il y en ait, qu'il se manifeste au vertu. On va faire comme à l'école, alors ? Oui. Vous faites le tour de table. Oui, oui, oui. Vous faites le tour de table. Je constate qu'il y a eu un certain tsunami, un tsunami qui a mis pour le fonctionnel à la rue. Il s'est connu de tout le monde. Est-ce qu'on peut poser la question directement au président de la République, son premier ministre, ou ceux qu'ils ont nommés dans les différents secteurs de l'administration qui font un peu de zèle ? À votre avis, le mal vénéralisme ? Les décisions sont prises en conseil des ministres. À l'initiative des ministres ou du président, je pense que beaucoup de gros fonctionnaires, et de fonctionnaires simples, sont assis à la maison. Ils n'ont pas d'affectation, si vous voulez. Alors, d'abord, nous avons la chance d'avoir deux premiers ministres sur la table. Deux anciens premiers ministres. Vous voulez faire... Le titre reste, hein ? Le titre reste. Oui, mais... Alors, question le premier ministre. On sait que vous avez engagé le pays sur un certain nombre d'actions, de projets, de réformes. Vous avez signé bon nombre de textes. Quand je dis vous, Casimir, Oyen-Bajan et Guénon, d'un certain nombre de fonctionnaires aussi. On n'a pas du tout gommé vos signatures pour ces dossiers d'intégration, de titularisation, d'avancement automatique, ou portant un article à titre exceptionnel aussi. Quelle est aujourd'hui votre place dans la société garmonaise ? Est-ce qu'on vous voit comme des hommes qui ont servi ce pays ? Ou comme des monstres ? Ou comme des hommes marginalisés ? Ou comme des monstres, comme dit Gabel ? C'est-à-dire que ce sont des ennemis de l'État, des hommes. J'ai l'impression, en ce qui me concerne, que dans l'esprit de beaucoup de compatriotes, quelqu'un qui n'a guère à servir l'État à tel ou tel niveau, et qui aujourd'hui affiche des convictions qui ne correspondent pas à l'orientation politique du moment, au niveau du pouvoir, j'ai l'impression que dans l'esprit de certains de ces compatriotes, vous n'existez plus. Vous n'êtes même plus un être humain, même le son de votre voix, on ne doit plus l'entendre. Donc, j'ai l'impression, je ne peux pas affirmer, mais j'ai l'impression que certains compatriotes du système sont dans cette idée-là et la pratiquent. Et je considère que c'est non seulement regrettable, mais c'est pernicieux. parce que je pense que quelqu'un peut être d'un apport utile à son pays, même avec ses convictions politiques, même si elles ne correspondent pas à celles du moment, quelqu'un peut faire part de son expérience, de ses idées. Et je crois qu'un pays comme le nôtre, qui est en voie de développement, et qui ne regorge pas non plus de cadres dans tous les domaines, etc., je pense qu'un pays comme le nôtre aurait avantage, aurait avantage, je suis extrêmement prudent, aurait avantage à essayer d'utiliser toutes les compétences qui existent dans le pays. Et je ne parle pas simplement de compétences, de bon vol, si quelqu'un est un bon est un bon charpentier, je ne pense pas que le Gabon aurait avantage à se priver de ses services, simplement parce que c'est un charpentier qu'on a vu assis à un meeting pendant la campagne présidentielle, pendant la campagne de législative, derrière les candidats de l'opposition. Je considère que c'est une perte pour le Gabon. Est-ce que vous avez le respect qui vous est dû à votre rang ? Sans plus une fête de l'indépendance, on envoie monsieur et madame Kazimir Oyemba, un carton. Alors là, je peux vous répondre très simplement. Bien, une invitation indignée, je ne sais pas, au palais. Depuis que j'ai quitté le gouvernement en juillet 2009, je n'ai jamais été invité ni à la fête nationale à Libreville, ni à la fête nationale en tout cas le commentaire chez moi. Voilà ce que je peux vous dire. Monsieur Jean-Yené, le Premier ministre Kazimir Oyemba a parlé d'expérience. Est-ce que justement, le président actuel vous invite de temps en temps autour d'une table discuter d'un sujet, par exemple sur la reconstruction de Libreville ? Non, je vous parle très simplement. Moi, Kazimir Oyemba, depuis que j'ai quitté le gouvernement, j'ai mis les pieds à la présidence deux fois. La première fois, j'ai reçu une invitation pour, en tant qu'ancien Premier ministre, pour la réunion qui était organisée sur le manier, n'est-ce pas, au retour de New York. J'y suis allé. J'ai reçu une deuxième invitation pour la deuxième réunion sur la biométrie. On ne demande même pas votre avis ? Non, j'y suis allé. C'est les deux seules fois où j'ai été à la présidence de l'invente. Donc si on vous invite, vous y allez, on ne vous invite pas ? C'est clair, ça dépend. Quand j'organise un dîner chez moi, je ne suis obligé d'inviter personne. Des convives qui viennent avec moi. Je les invite. Parce que c'est moi qui décide de les inviter. Mais c'est un docteur de l'invente ? Eux, c'est les gens que j'invite. Ils ne sont pas non plus obligés de répondre à mon invitation. Si elle leur convient, ils viennent. Si elle leur revient pas, ils me disent qu'ils n'aiment pas. Voilà. Donc, aussi bien le pouvoir que moi, nous sommes libres, les uns et les autres. le premier ministre, le premier ministre, a-t-il conservé ses avantages d'ancien haut cadre de ce pays ? En tant qu'ancien premier ministre, est-ce que vous avez les avantages liés à votre ancienne fonction ? On a lu beaucoup de choses dans la presse sur vous. J'ai de la peine à répondre à ce genre de questions. Vraiment, d'abord, ça a un côté alimentaire. Et ça me rend petit. Pourquoi alimentaire ? Vous avez été prévenu. Ça me rend petit. On a dit, vous êtes à la recherche de vos anciens prolongatifs. dans un pays où il faut parler des choses nobles, c'est-à-dire la politique. Le premier ministre Oye Mbara, vous avez tenu des propos éclairants à ce sujet. Et peut-être le professeur André Kombira et le président Oublu Guendé. Moi, j'ai du mal, j'ai de la peine à vous répondre sur ce genre de questions. Mais, puisque vous semblez insister, je vous dirais que ma situation d'ancien premier ministre est en voie de règlement. Mais jusqu'à ce jour, je ne bénéficie pas de la plénitude de mes droits d'ancien premier ministre. N'est-ce pas parce que vous avez démissionné, vous avez rendu le tableau, on se dit, bon, là, quelle explication le pouvoir vous donne ? Le pouvoir ne me donne pas d'explication. Vous devez demander ça au pouvoir. Je sais qu'un ancien premier ministre a un statut. Je crois que le premier ministre Ouyemba ne me démentira pas. Ça peut se résumer à quoi ? L'ancien président de l'Assemblée nationale ici, c'est qu'un ancien président de l'Assemblée nationale a un statut. Lui, l'a bien. Mais ce statut, il a... Non, il n'en bénéficie peut-être pas à ce jour. Il n'en bénéficie pas à ce jour parce qu'il est député en activité. D'accord. Mais vous ne pouvez pas imaginer deux fois dans le budget de l'Assemblée nationale. Vous êtes donc convaincu qu'après, là, si, par exemple, par un hasard, spéculant, je ne me présente plus par... Puisqu'il ne se présente plus, vous n'allez pas vous présenter. Vous aurez automatiquement un peu comme on voit le président Chambrière à bord d'un beau CAC4. Est-ce que c'est passé cela aussi que vous comptez? Si vous ne dites pas que j'arrête, moi, je ferai ça. Non. Si je ne me présente pas comme je l'ai dit. Comment ça va arriver? Nous allons voir si ça va arriver automatiquement. Combien vous allez subir ou le même sort? Je ne sais pas. C'est que combien de temps le président Chambrière a dû attendre pour bénéficier de ce dont il est gratifié aujourd'hui? Je verrai. Alors, M. le Premier ministre, est-ce que cela n'est pas dû à ce que vous avez souvent de fois dénoncé alors que vous étiez aux affaires, la lenteur administrative? Mais j'ai été clair quand j'étais Premier ministre. J'ai été clair, je ne l'ai pas changé. Moi, je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Si les gens sont honnêtes, s'ils m'observent et qu'ils m'analysent honnêtement, je n'ai pas changé d'attitude. Les choses que je dénonçais quand j'étais Premier ministre, je les observe encore, toujours, dans l'administration. Vous n'étiez pas opposant à cette époque-là dans le coin. Je n'étais pas opposant, j'étais au PDG, j'étais dans le parti de M. Omar Boulogne. Le parti dans lequel je remarquais un certain nombre de travers. Vous qualifiez ça de comportement déviant. C'était l'expression. de comportement déviant, de travers, ou je ne sais pas quoi, mais j'ai dit ce que je pensais et je disais même pire au président Omar Boulogne quand nous étions à deux. Quand nous étions à deux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, je n'ai pas changé. Le débat politique, le débat politique, comment dirais-je, est dévié aujourd'hui au Bambou. On ne parle pas des vrais problèmes. On parle de la pension de M. Yegui. On ne devrait pas en parler parce que ça ne doit pas constituer un problème. C'est automatique. Les avantages d'un ancien Premier ministre, on ne doit pas en parler dans la presse. C'est automatique. On doit parler des vrais problèmes, les problèmes économiques, les problèmes sociaux, les problèmes financiers. Aujourd'hui, j'apprends, j'apprends qu'il y a un avion qui a été arraisonné quelque part et qui contenait beaucoup d'argent. Voilà des problèmes qui doivent nous préoccuper. C'est tout. l'électricité, l'habitat, l'électricité, la route, etc. L'hôpital. Et la biométrie pour laquelle vous n'irez pas aux élections. Mais bien sûr, pourquoi pas. Alors, vous avez... Et la cour constitutionnelle qui est mal composée ou alors qui ne joue pas le jeu du juge constitutionnel. Et la Sénat, de même, le ministère de l'Intérieur, la même chose. La démocratie qui connaît un déficit. Voilà des problèmes. D'accord. Nous allons vous reposer peut-être à Tim Mieux-Mieux la question. Vous n'allez pas aux élections législatives. Est-ce qu'il n'y a pas un parfum des années 90 alors que le père Paul Mbarr-Bessol et votre votre voisin dans la société de vous avaient appelé la classe politique à ne pas participer aux élections et faire le lit au PDG. Je me permets, je me permets, si lui, il me le permet de lui donner la parole au monsieur le président Ogulguené qui peut vous parler de la période de 1990. Moi, je ne faisais pas encore la politique à un certain niveau à l'époque. Je ne peux pas en parler. Est-ce qu'il n'y a pas un combat de 90 monsieur le président ? Oui, non, il n'y a pas de combat de 90. Chaque période a ses problèmes. en 1990, nous étions à la conférence nationale. C'est à la conférence nationale qui a été préparée, négociée, entre le président de la République, le PDG à l'époque et les partis politiques qui n'étaient pas du PDG mais qui voulaient un changement du système politique dans le pays. Eh bien, ça a été négocié, ça a été accepté, la conférence nationale s'est tenue et le multipartisme est né. Le multipartisme est né. Alors, ce multipartisme a aujourd'hui, 1990, 2011, je vais me calculer le nombre d'années, eh bien, quand on situe la période que nous vivons actuellement, dans sa durée, nous constatons qu'il y a eu du recul par rapport à tous les acquis de la conférence nationale. comprenez ? Eh bien, nous sommes obligés aujourd'hui de nous plaindre de la liberté d'expression sur les médias d'État qui sont monopolisés par le PDG alors qu'il y a eu depuis 1990 des textes qui ont été très bien élaborés et qui répartissent le temps d'antenne sur le plan du débat démocratique entre l'opposition et les partis de la majorité. Mais vous voyez-vous même aujourd'hui que la RTG, notamment la télévision, chère fille, est devenue la télévision. Il y a un organe de régulation. Il y a un organe de CNC que nous avons saisi. Vous êtes sur la RTG. Là, vous êtes sur la RTG, monsieur. Oui, mais oui, je suis sur la RTG. Ce n'est pas pour la télévisée. Mais je dis que la télévision, aujourd'hui, comme vous l'avez suivi en dehors de votre émission, en dehors de votre émission, mais c'est devenue la télévision du PDG. C'est devenue la télévision du PDG. Nous avons écrit à l'organe de régulation qu'est le Conseil national de la communication pour nous plaindre de cette situation. Silence. Nous avons même écrit au ministre de la communication pour demander un face-à-face PDG opposition pour que les Gabonais soient bien déclarés sur les points de vue des uns et des autres. Parce que c'est ça qui permet... Vous parlez de quoi, M. le Président ? C'est ça qui permet, M. le Président ? Pour parler de beaucoup de problèmes que nous aurons pu voir en commun dans l'autre jour qui allait faire l'objet du débat. Or, pas la moindre réponse jusqu'aujourd'hui du ministre... Je crois que nous, vous avons fait parvenir ces correspondances. Vous avez des amis. On sait quand même que vous avez une longue expérience de ce pays, aussi bien les anciens premiers ministres et tous ceux qui sont sur cette table. Lorsque vous vous retrouvez, comme on dit, un offre lors d'un mariage qui ne vous arrive pas, par exemple, de dire... Vous ne parlez que, par exemple, du secrétaire général du PDG, Forstin, à ce niveau, il faut peut-être réajuster... Il faut qu'on se mette autour d'une table à la FTG pour en discuter. Ça arrive parfois. Mais nous avons écrit. C'est M. Forstin pour vous qui est le... Le ministre se réfère au responsable du PDG. Vous savez, voilà la correspondance qui m'a été adressée par l'opposition. Qu'est-ce que vous en pensez ? Jusqu'aujourd'hui, si le ministre... C'est une affirmation ? Ah non. C'est une affirmation. Le ministre a dit au secrétaire général... Vous savez comment ça fonctionne dans notre pays, monsieur. Vous savez très bien comment ça fonctionne. Le ministre ne peut pas, au niveau où il se trouve, au sein du parti, recevoir une telle correspondance sans le signaler au secrétaire général du PDG. Alors, si jusqu'aujourd'hui, il ne nous répond pas, c'est qu'il n'a pas reçu le feu vert pour l'organisation de cette émission. Est-ce que je me demande tout de même une question ? Nous vous avons entendu dire nous n'irons pas aux élections, mais mieux, l'élection ne se fera pas. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Ah ben, monsieur, vous allez voir ce que nous comptons faire dans les jours à venir. Casser ? Nous ne cassons rien du tout. Nous ne sommes pas des casseurs, nous ne sommes pas des violents, mais nous allons travailler dans la persuasion de nos compatriotes en leur expliquant comment les choses se présentent et comment ils devraient pouvoir les apprécier et réagir. Alors, je veux insister sur cette question. Est-ce qu'en offre, lorsque vous vous retrouvez, vous avez des amis, des PDG, vous ne posez pas ce type de problème ? Vous dire, là, on n'avance pas, on est autour d'une table, vous discutez. Mais nous avons écrit. Nous avons écrit. Mais en dehors de la voie normale de l'administration, il est écrit, émettre des correspondances, est-ce que vous n'arrivez pas à échanger entre amis, entre frères gabonais et dire que là, nous sommes coincés, qu'il faut qu'on discute ? En offre. Nous arrivons à discuter à l'Assemblée nationale. Je vous dis, je suis député, j'ai rencontré à l'Assemblée nationale d'autres compatriotes qui sont du PDG, mais quand nous posons ces problèmes, eh bien, tout le monde nous convient que le débat est bon, le débat est nécessaire, mais qui doit décider de la tenue du débat ? Ce n'est pas eux, ce n'est pas à l'heure du coup. Là, M. André Baobar, tellement on en parle, est-ce qu'il se porte bien ? C'est un des membres de votre groupe ? Est-ce qu'il rentrera aussi bientôt au pays ? Je ne sais pas s'il rentrera bientôt au pays. Je sais qu'il est en Afrique du Sud, en train de se faire soigner. Bon, moi, personnellement, je n'ai pas de nouvelle révolution de ce tiers de santé, mais je sais que ça, c'est bon, parce que il y a un mois, il y a un mois, je vous le dis, je crois, il y a un mois, lorsqu'il a perdu son fonds d'unis, lorsqu'il a perdu son fonds d'unis, j'ai eu, moi, aller présenter des condoléances à la famille, et c'est tout près de ma famille que j'ai su que le besoin de ce tiers de santé évolait de façon satisfaisante. Est-il possible d'avoir le téléphone ? Le téléphone de M. Barba ? Ah, je ne l'ai pas. Non, 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 on est en train d'essayer. Vous pouvez pas, c'est possible. Non, on est en train d'essayer de l'appeler, là. On l'appelle. Quel rapport avec l'UPG aujourd'hui, après le décès de Pierre, vous composez, vous composez pour ensemble, comment ça se passe ? Nous composons, monsieur, avec l'aile de l'UPG qui a décidé d'adopter la même position que nous face au problème des élections législatives à venir. Eh bien, vous savez très bien comment l'UPG est aujourd'hui dans la tourmente, après le décès du président Mboudou. Eh bien, le débat qui est interne à l'UPG, je ne vais pas, moi, le décès là-dedans peut vous trancher, mais je vous dis qu'il y a des responsables de l'UPG qui viennent avec nous participer à nos travaux pour adopter la même stratégie politique en vue des élections qui sont politiques. Est-ce, Joe Mille, si l'on disait que c'était le chemin des partis politiques au Japon après le décès du leader charismatique et pourtant, l'objectif ? Non, je ne dis pas que c'est le décès. Je constate que le PGP n'avait pas un problème par rapport au décès d'Agonjou. Le PGP avait un problème avant le décès d'Agonjou en ce qui concernait les problèmes internes au PGP. Mais le décès d'Agonjou n'a nullement exercéré des problèmes qui se posaient au PGP de son vivant. Et je constate que vous avez là un représentant du PGP, M. Guébi, qui est un... Quelle branche ? Quelle branche ? Sécrétérateur ? Non, non. Il n'y a pas de branche du PGP. Il n'y a pas de branche du PGP. Il n'y a qu'un PGP qui reste. a tranché au mois de novembre 2006. M. Ndaou était un usurpateur. C'était clairement dit qu'il y a un seul PGP dont les dirigeants jusqu'au dernier congrès étaient seuls issus du congrès qui avait élu M. Agonjou comme président. Au passage, je vous dirais qu'au PGP, il n'y a jamais eu de président fondateur. M. Agonjou ne s'est réclamé jamais d'être président fondateur. Voici ce qu'il y a du PGP. Et alors, au finish, pas d'élection pour vous, Boycott, jusqu'au bout. Et si, c'est bien qu'une fois de plus, le secrétaire général du PDG venait à vous inviter ou à discuter autour d'une table, accepteriez-vous ? D'abord, je veux vous préciser que pour nous, nous ne parlons pas de boycott. Nous parlons de tout mettre en œuvre pour que l'élection n'ait pas lieu. Nous avons commencé par des moyens pacifiques, par vouloir négocier, ça n'a pas marché. Eh bien, nous utilisons la stratégie que nous imposent les circonstances pour que l'élection n'ait pas lieu. Voilà, parce que nous trouvons que les conditions que devait en assurer la transparence et la crédibilité ne sont pas du tout remplies. D'accord. Nous allons prendre M. Mbaoban, le ministre André Mbaoban au téléphone. C'est possible ? Oui. Moi ? Bon, ok. Je passe en Berlin. Voilà. Il y a un haut-parleur. Oui, un haut-parleur. Vas-y. Allô ? Oui, je suis en Berlin. Ah, merci, M. le ministre. Vous êtes en direct sur Piori. Je suis en Berlin, mon fils. Ça va ? Oui, M. le ministre. Toute l'équipe le pluriel est là. Vous avez les salutations de Dieu de Nekoumba et de Gabin Atiga ainsi que nos téléspectateurs d'ailleurs. Ah, je ne sais pas. Vous pouvez tout le dire. Oui, tout à fait. Nous sommes au siège du CDG avec le président Oguli Guendé. Alors, le problème que nous sommes venus poser, la question parmi les questions posées aujourd'hui, c'est celui des élections. D'abord, avant de vous poser cette question aussi, quand rentrez-vous au Gabon et quel est votre état de santé ? Je rentre au Gabon et je rentre au Gabon et je rentre au Gabon. Je rentre au Gabon et je rentrerai au Gabon et je rentrerai au Gabon. Je rentrerai au Gabon et je rentrerai au Gabon. pour découvrir des humeurs qui ne les honn pouvons pas. C'est beaucoup mieux. Je rentre a bien santé. La récupération est longue. Je ne sais pas vers un petit débat que pour récupérer 50% de mémoire par les 6 mois. Nous sommes à 5 mois. Et je ne peux plus dire que dans quelques jours ou semaines, je suis au système de génération. Sinon, ça va. Ok. Alors, vous nous rassurez, une fois arrivé, c'est clair, vous ne serez pas candidat à Médouneux. C'est sûr. Personne ne veut se représenter. Est-il possible de voir André Mbaba, après son retour, peut-être séjourner quelques jours à Médouneux, dans son fief électoral ? Bien sûr. Tout d'abord, d'être monté s'électorale, c'est d'abord mon village. Donc, je séjournerai à Médouneux, comme je séjournerai à Franciguir, à Médana, à Riem, à Poussard, à Zidane, à Médana, à Médana, à Médana, à Médana, à Médana, à Médana. C'est un rapport gentil. Là où je suis impatient de faire le tour du Gavon, parce que la population, moi, on a beaucoup de choses à faire. Je vous rappelle tout ce qu'on aime, c'est de mettre dans leurs oreilles et dans leurs cœurs. C'est dommage. Et je rappelle que simplement nous ne sommes aussi bons devant la mort. Et il y a notre attention de souhaiter la mort de l'autre. Nous, on se dit toujours tous, puissants, saints, rois, pauvres, on se dit toujours, 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 pour ne pas passer devant ce qui gère. Et quand on dit pas, on parle comme on est aussi, c'est-à-dire sans rien. Donc, vanité, vanité, tous les domaines. Avez-vous des amis au PDG qui vous appellent quand même pour vous dire bonjour ou pour connaître votre état de santé? Bien sûr. J'ai des amis au PDG comme dans tout le monde qui m'appellent. Dans le journal, je suis jeune, mais je suis jeune. Oui, je suis jeune. Tu m'appellent ce qu'on doit me faire de moi parce qu'avant, ce sont des parents, etc. D'accord. Et ce sont des gens avec tous les gens qui m'appellent. Je peux vous dire, et qui charme aussi que l'un ou l'autre. Alors, là-haut, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Monsieur le ministre Pluriel, je vous remercie. Nous vous souhaitons une très bonne journée et surtout, bon retour au Belcail. Alors, moi, je le souhaite à Pluriel et à rester très bien. Merci. Merci. Merci.